Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner des conseils pour improviser sur un seul accord, un seul accord qui sera majeur ou mineur. C'est quelque chose qui arrive assez souvent en jazz manouche, je pense par exemple au standard Anniversary Song où il y a un mi7 puis un La mineur qui dure longtemps. Et quand il y a un seul accord qui dure longtemps, il faut qu'on sache quoi faire sur cet accord là, une fois qu'on a fait l'arpège d'accords et quelques chromatismes bah souvent on tourne en rond. Alors une des solutions ce serait de réciter tous les plans qu'on connaît sur cet accord là, mais ça alors personnellement c'est pas trop mon approche, ça peut être intéressant de connaître quelques plans mais ça devient très vite répétitif et pas très créatif. Donc on va voir un concept en particulier dans cette vidéo qui s'appelle la tonicisation. Avant d'expliquer ça en détail je vais faire une impro quand même sur un accord qui va tourner en boucle, un seul accord, il y a des playbacks sur ma chaîne youtube d'un seul accord, un do majeur pendant cinq minutes, un ré mineur pendant cinq minutes, là on va faire ça sur ré mineur. Donc là ce que j'ai fait c'est l'arpège de ré mineur six et des chromatismes, des phrases qui tournent autour de l'accord et qui reviennent. Ou alors des notes qui vont, enfin une phrase qui va d'une note de l'accord à une autre note de l'accord par chromatisme, je peux passer pas mal de temps à juste faire ça. Ça n'empêche que ça va être un peu tout le temps la même couleur et en fait harmoniquement on va un peu tout le temps entendre un ré mineur. C'est là justement où on va utiliser la tonicisation. Alors la tonicisation, c'est un mot qui sonne un peu savant, qui consiste juste à utiliser, enfin à considérer l'accord sur lequel on est comme le degré 1, comme l'accord de tonic, même si c'est pas le cas. Ici c'est le cas parce qu'il n'y a que du ré mineur, donc on est dans la tonalité de ré mineur. Mais on pourrait être sur un morceau en do majeur avec au milieu du morceau un ré mineur comme dans j'attendrai par exemple et ce ré mineur on va le considérer comme un accord de tonic. Et donc on va passer par son degré 5 à cet accord là. Donc pour résumer la tonicisation ça consiste à jouer, à utiliser le degré 5 de l'accord sur lequel on est. On est sur un ré mineur, on va utiliser son degré 5 qui est un accord de la 7. Donc on va jouer en pensant ré mineur, la 7, ré mineur, la 7, ré mineur. Alors concrètement qu'est-ce que ça va faire de penser à la 7 ? Déjà on va pouvoir utiliser les notes qu'il y a dans cet accord là. On peut aussi rajouter des enrichissements, le plus courant c'est la bémol 9, la seconde mineure. Et donc on va passer de ré mineur à la 7. Ça veut dire qu'on va essayer de jouer des groupes de 2, 3, peut-être 4 notes qui font toute partie ou presque toute partie de la 7 pour on va dire pour déplacer l'harmonie, pour amener une tension qui va résoudre. Donc c'est juste, ça nous permet de rajouter une tension, cet accord de la 7 et aussi de trouver des nouvelles notes et de nouvelles phrases sur cet accord de ré mineur qui tourne en boucle. Donc je vais faire ça tout de suite, je vais l'appliquer et peut-être... Non, je vais faire ça directement sur le playback. ... ... ... ... ... ... alors vous voyez que ça apporte des sonorités un peu différentes et surtout ça change un peu du ré mineur ré mineur des fois je suis allé un peu vite mais mais ça n'empêche que je pense que vous avez bien perçu cette sonorité ce qui est important lorsque vous faites ça et lorsque vous allez vous entraîner à faire ça sur le playback qui contient uniquement ré mineur c'est d'oser aller sur les notes de la 7 parce qu'on est sur un ré mineur et qu'en général on apprend que lorsqu'on est sur un accord il faut jouer les notes qui sont dans cet accord et pas dans un autre accord qui n'est pas joué dans l'accompagnement donc entre guillemets ces notes de la 7 elles vont dans votre tête peut-être qu'elles sont fausses et c'est ça qui n'est pas évident c'est d'oser y aller donc vraiment insister dessus et vous allez voir peut-être qu'à force d'insister de rester deux trois quatre temps sur ces notes là ben peut-être que oui c'est très dissonant et là vous allez le percevoir il va arriver après à bien doser ça mais passer par cette étape plutôt que d'essayer en permanence de jouer juste deux trois notes rapidement de la 7 et vite revenir sur ré mineur je vais refaire un exemple d'improvisation où je vais un peu plus insister et je vais même pousser l'idée un peu plus loin l'idée de tonicisation c'est que je vais toniciser le la 7 je fais l'improvisation et après j'explique donc là c'est un peu plus flagrant le la 7 je l'ai fait durer un peu plus et j'ai aussi fait j'ai aussi fait un mi7 la7 ré mineur ça c'est quelque chose que j'aime bien faire je trouve cette cadence vraiment très belle et c'est quelque chose que je fais sur les yeux noirs j'aime bien faire ça sur le morceau les yeux noirs dans mon impro sur les yeux noirs c'est quelque chose que je fais à plusieurs reprises dans l'impro qui est sur youtube juste pour montrer quelques phrases sur le mi7 la7 ré mineur ça peut faire quelque chose comme ce procédé de tonicisation c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé dans les phrasés bebop dans le jazz des années 50 à peu près ça a commencé avant évidemment mais ce procédé a été utilisé vraiment vraiment en abondance quoi et c'est quelque chose qui est très présent dans les phrases bebop je vous propose un exercice un peu différent en fait là on a uniquement un ré mineur il faut arpégé un la7 qui n'est pas joué dans l'accompagnement donc du coup ça dissonne un peu mais on peut aussi faire un exercice avec une avec un degré 1 et un degré 5 qui vont être dans la grille pour s'entraîner à toniciser un degré 1 justement alors il y a deux playbacks qui présente ça il ya au moins deux playbacks sur ma chaîne youtube qui présente ça il y en a avec sol mineur et ré7 qui tourne en boucle qui inspirait du morceau rythme gitant et un autre qui est inspiré de anniversary song avec un mi7 qui dure longtemps et un la mineur qui dure longtemps donc moi je vais faire ça sur le sol mineur ré7 c'est une mesure par accords sol sol mineur ré7 sol mineur donc je vais faire ça en boucle et je vais prendre cette position de sol mineur qui est exactement la même que celle qu'on a vu en ré mineur c'est parti et cette fois ci je respecte bien les accords donc une mesure par accords cette contrainte cette contrainte là le fait de vraiment suivre les accords ça va m'obliger à maîtriser mes arpèges du degré 1 et du degré 5 évidemment j'ai appliqué ce principe de tonicisation sur des playbacks avec un certain tempo et puis du coup forcément une pression qui va avec et vous pouvez vous entraîner à faire ça tranquillement tout seul plaquer un accord et vous vous entraînez à passer du 1 au 5 il y a énormément de belles il y a plein de belles mélodies qu'on peut trouver en faisant ça tout seul moi je sais que ça fait partie des choses que je préfère faire lorsque je m'entraîne à improviser tout seul sans playback je pense à un degré 1 1 degré 5 et j'alterne comme ça des fois le 5 le 5 du 5 aussi comme ce que j'ai fait sur le mi7 la7 ré mineur ça ça fait des belles cadences ça c'est déjà un peu plus compliqué donc passer du temps aussi à le faire tout seul à la guitare c'est ça qui va faire que lorsque vous jouerez sur un playback et ben les phrases que vous jouerez elles seront belles j'espère que cette vidéo vous permettra d'enrichir votre jeu et que ça vous permettra aussi de comprendre pourquoi certaines phrases sonnent aussi bien parce que ça c'est un procédé qui est très utilisé des fois il y a juste deux trois notes qui sortent d'un accord on sait pas pourquoi elles sonnent bien mais quand on connaît le principe de la tonicisation ça nous permet de comprendre un peu la logique qu'il y a derrière j'espère que vous passerez du temps aussi à vous amuser à improviser sur les playbacks disponibles sur ma chaîne youtube